parce que la thématique de la mobilité des jeunes en Europe est aussi un sujet qui nous intéresse. Alors malheureusement, on ne peut pas souvent intervenir avec les subventions dont on dispose dans nos programmes sur ces actions-là directement, mais en tout cas, c'est des sujets qui reviennent régulièrement sur la table. Donc pour présenter rapidement ce qu'est un GAN, c'est une structure qui gère un programme européen qui s'appelle LEADER. C'est un programme pluriannuel qui s'étale sur une période de 6 à 7 ans. On est actuellement sur le programme qui s'appelle 2014-2020, mais qui ne se terminera qu'en 2022, même 2023 pour les derniers paiements. Et donc, ces subventions européennes sont destinées à soutenir des actions de développement en milieu rural. Et donc, comme je vous disais, dans le département du GAR, il y a quatre GAL. Il y en a à peu près 350 en France. Et donc, pour vous donner un peu une idée sur le GAL Cévenne, où je travaille avec Charlotte, qui est aussi présente à ce webinaire. Donc nous, on est sur un territoire qui représente environ 180 communes, qui vont du secteur du Mont-Ouser jusqu'au Mont-Égouel, en passant par l'agglomération d'Alès, le secteur Bigané-Gangeois. Voilà à peu près pour situer un petit peu le territoire. Et donc, du coup, on intervient sur des thématiques assez variées. Donc, on peut intervenir, par exemple, sur des actions de développement touristique, sur des services de proximité, sur du développement d'entreprises. Voilà pour la présentation de notre GAL. Et donc, comme l'a dit Léonie, si jamais il y a des questions, on sera très heureux d'y répondre à la fin. Et encore une fois, on est très heureux d'être partenaire de la Maison de l'Europe aujourd'hui. Merci, Bénédicte. Est-ce que les autres GAL veulent se présenter ? GAL, GARIC-COSTIER ? Allez, Sandrine. Alors, moi, c'est Sandrine Magnan. Je suis animatrice pour un programme similaire à celui de Bénédicte sur le secteur GARIC-COSTIER. Donc là, on est sur l'agglomération de Nîmes et les cinq communes autour de Beaucaire. Et donc, effectivement, chacun de nos territoires leaders dispose d'une enveloppe de fonds européens pour soutenir des projets portés par une commune, par une association, par une entreprise. Des projets qui vont, notamment chez nous, permettre de tisser du lien entre la ville et le rural. et un des grands critères que l'on travaille avec les porteurs de projets qui nous déposent des dossiers, c'est le partenariat. Donc, tous les projets de partenaires, quoi ? Quand on accompagne un projet, qu'il soit public ou privé, on est vigilant à ce qu'il y ait un partenariat également technique et financier sur les projets qu'on accompagne. Et du coup, on s'inscrit dans tout un réseau d'acteurs, d'institutions, de particuliers, d'associations qui ont des compétences. Et nous, on accompagne les porteurs de projets pour qu'ils aillent toquer à la bonne porte pour construire leurs projets. Donc, sur le fond et sur la forme quand ils sont en recherche de financement. Voilà. Chacun des quatre territoires leaders du GAR fonctionnent comme ça. On a chacun un peu nos thématiques que l'on privilégie, mais c'est vrai que globalement, tout ce qui est la thématique des circuits courts, le tourisme, le patrimoine, l'animation, les services de proximité, on est tous les quatre dans cet esprit-là. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Dans le chat, on va vous mettre les contacts de nos quatre territoires et que vous en soyez au stade de l'idée ou sur un projet déjà plus avancé, plus réfléchi. Nous, on peut peut-être vous aider, vous faire rebondir sur un partenaire. Et c'est vrai que dans nos programmes aussi, on encourage la coopération entre territoires. Donc, on a des liens aussi avec certains pays, notamment européens. Voilà. On a des homologues dans les autres pays européens. Voilà. Merci, Henri. Je crois qu'il y a Usage-Pont-du-Gare qui est parmi nous. Esmeralda, tu veux dire des trois mots ? Voilà. Donc, moi, c'est Esmeralda Bertin. Je travaille avec ma collègue, Emile Dornon, sur un territoire qui est au nord de Nîmes. Donc, on est sur Usage-Pont-du-Gare et en gros, on est autour de la commune du Cesse, autour de la commune des Remoulins et on arrive à aller jusqu'à Rambaud. Donc, comme le disaient mes collègues, nous portons un programme qui souhaite le développement des territoires. Et donc, c'est vrai que grâce à ça, on accompagne beaucoup de porteurs de projet. Donc, pour les plus jeunes qui nous accompagnent, ce qui peut être intéressant à connaître, ce sont les types de projets qu'on finance. Et à Usage-Pont-du-Gare, nous avons trois thématiques importantes. Donc, c'est le tourisme. Nous accompagnons aussi tout ce qui est lié au métier d'art et au savoir-faire locaux. Et aussi à la question sociale. Et notamment, ça ne vous touche pas directement, mais sachez qu'effectivement, on a un projet de projet « Vous entendez ? » « Oui. » « OK. » Donc, oui, sur la coopération GT, notamment, nous avons réalisé un projet de coopération avec le lycée Guine-Mère, spécialisé dans les métiers d'art. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à vous retrouver, en tout cas pour les plus jeunes, où il y a eu des artistes expérimentés qui sont venus au lycée montrer son expérience, montrer comment on peut travailler ensemble. Nous avons travaillé aussi dans la thématique du jumelage, donc tout ce qui est en lien avec la coopération avec d'autres territoires européens. Et nous touchons à tout ce que sont les services qui peuvent être importants pour vous. Donc, par exemple, nous finançons des activités sportives comme un Sainte-Équestre, pour que vous puissiez faire toutes les activités qui sont liées. Nous finançons aussi une agrobranche. et nous finançons aussi beaucoup des projets en lien avec la culture, des festivals, des types d'événements culturels. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pour les plus jeunes, nous ne sommes pas votre... ce n'est pas notre cible. Quelque part, on essaie de travailler pour que vous ayez une vie locale. Super. Merci, Esmeralda. Merci à tous les trois pour avoir dit quelques mots. Donc, si parmi le public, vous souhaitez en savoir plus sur leurs actions, n'hésitez pas à leur écrire via le chat ou par mail, bien sûr, et on répondra à la suite. Donc, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui et faire le lien aussi avec nos partenaires, c'est l'envie aussi de développer la mobilité et la solidarité européenne sur les territoires de ces Gales parce que, voilà, souvent, les jeunes qui sont sur ces territoires sont aussi éloignés parfois des opportunités de mobilité. Nous, on se trouve à Nîmes et même à Nîmes, c'est aussi difficile parfois de diffuser l'information auprès des jeunes, ce qui existe en termes de mobilité, des financements européens pour qu'ils puissent faire une expérience à l'étranger. Donc, c'est aussi pour en parler auprès des jeunes de ces territoires-là et aussi pour les professionnels de savoir qu'il y a des financements européens pour des programmes, pour accueillir des jeunes européens ou pour en envoyer à l'étranger avec différents dispositifs. Donc, voilà, ce webinaire est un peu adressé à différents types de publics. Donc, je vais essayer d'être assez complète dans la présentation et d'englober un peu toutes les attentes. Donc, si je ne suis pas exhaustive, ne m'en voulez pas, envoyez-moi un petit message sur le chat ou par mail et j'essaie de répondre au reste. Donc, voilà, je répète, je m'appelle Léonie, je suis en charge de la mobilité à la Maison de l'Europe de Nîmes qui est Centre d'Information Europe Directe et je vais donc présenter différents dispositifs de mobilité. Je vais partager avec vous une présentation qui est sous format PowerPoint. J'espère que vous allez tous pouvoir la voir et sinon, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai après le PDF à la fin du webinaire si vous le souhaitez. Donc, donnez-moi deux petites secondes tant que je partage mon écran. Alors, peut-être que tu as... Je vais enlever déjà. Et... Alors, il faut que je mette mon écran pour que tu le voies partout. Je suis sur le écran. Et dans la main. J'espère que tout le monde voit ce que je vous présente. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc c'est le webinaire, donc le sujet d'aujourd'hui. Confinement terminé. Bougeons solidaires en Europe. Je sais que ça peut paraître un petit peu peut-être prématuré de penser déjà à bouger à l'étranger dans la situation actuelle. mais petit à coup, on voit que les frontières réouvrent. Et puis, ça pose aussi la question de comment on va faire des projets étrangers, avec quels moyens, etc. Et c'est aussi penser à l'avenir parce que nous, en tant qu'association, on fonctionne avec des financements européens principalement et aussi régionaux, départementaux. mais le gros de notre travail, de mon travail aussi en particulier, c'est justement d'avoir des subventions européennes pour monter des projets de mobilité. Donc voilà, c'est aussi une question qu'on se pose pour les mois à venir, mais en tout cas, il y a une réelle volonté de continuer à développer ces projets. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler de deux programmes, le programme Erasmus+, et le programme Corps européen de solidarité. Donc je ne vais pas vous présenter tous les dispositifs des deux programmes parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais deux dispositifs dans chacun des programmes. Et on va aussi entendre des invités qui nous ont rejoints et qui vont un peu témoigner de leur expérience. Donc normalement, si je fais ça, ça va, à la prochaine, voilà. Oui, avant ça, pardon. Avant ça, juste quelques mots sur la Maison de l'Europe de Nîmes pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. Donc nous, on est une association qui vise depuis les années 60 et on agit sur quatre points qui sont essentiels au sein de l'association. Donc l'information auprès des citoyens. Donc on est un relais officiel de la Commission européenne. Donc on a tout un centre de documentation à disposition des personnes qui viennent nous voir, qui consultent notre site internet et qui peuvent nous appeler sur toutes les informations possibles sur l'Union européenne. Bien sûr, on accueille et on conseille et on installe aussi ces points d'information dans les écoles, dans les associations, les collectivités qui souhaiteraient avoir ce relais de proximité autour de l'Union européenne et des citoyens. Le deuxième volet, c'est toute la partie formation. Donc on a des cours de langue à la Maison de l'Europe. On est en petits groupes. On a l'allemand, l'anglais, l'italien, selon les niveaux. Et on propose ça pendant l'année scolaire. Et on accompagne aussi les collectivités qui souhaiteraient développer certains programmes, être informées là-dessus. Le troisième point, c'est l'animation. Donc, comme je vous le disais en introduction, c'est le joli mois de l'Europe pendant le mois de mai. Et donc, normalement, c'est le pic de nos activités. On devrait être, par nos et par vos, dans les collèges, les lycées, les écoles, les associations, les villages, pour parler de l'Europe, que ce soit à travers ses langues, à travers son histoire, à travers sa géographie, etc. Et donc ça, c'est une activité très importante de notre association avec des stands d'information et des prix d'exposition. Donc, vous, en tant que professionnel, par exemple, si vous êtes intéressé pour avoir une exposition pendant un mois sur une thématique particulière, on a un catalogue d'exposition, on peut vous prêter une exposition qui vous intéresse. Et enfin, le volet mobilité, dont on va parler aujourd'hui, dont je m'occupe avec ma collègue Monica, vous entendrez tout à l'heure, sur le volontariat essentiellement et les stages. Et bien sûr, les rencontres interculturelles. Et là, je salue Elina, qui est notre volontaire européenne et qui organise avec d'autres volontaires européens des rencontres, des cafés, linguistiques, toujours dans l'optique de se faire rencontrer les citoyens, le grand public, avec des jeunes ou jeunes qui sont des quatre coins du monde pour partager leur culture. Voilà un petit peu sur les actions de la Maison de l'Europe. Donc, nous sommes, comme je le disais, le centre d'information Europe Direct. C'est un réseau partout en Europe. Vous en avez 48 en France et un peu partout dans l'Union européenne. C'est un réseau qui est utile si vous vous trouvez à l'étranger, dans un pays européen, où vous voulez en savoir plus sur vos droits et vos devoirs en tant que citoyen. Vous pouvez contacter le centre d'information Europe Direct le plus proche de chez vous et avoir une réponse à vos questions. Il y a un site Internet, un numéro de téléphone et des relais locaux, comme au quotidien. Entrons dans le vif du sujet, donc, mobilité européenne. Je vous disais donc, le programme Erasmus+, donc, deux, trois mots sur ce programme-là. Souvent, quand on pense à Erasmus, on se dit, ah oui, Erasmus, les études, les étudiants. Non, ce n'est pas que ça. Avant, il y avait Erasmus, Cominus, Léonard de Vinci, tout un tas de programmes pour différents types de publics. Depuis 2014, le plus qui est venu se rajouter à Erasmus permet d'englober tous ces différents publics et ces différents dispositifs. Donc, il y a bien sûr les études, il y a les stages professionnels, dont vous en parlez, pour les apprentis, les demandeurs d'emploi, etc. Les échanges de jeunes, donc je vais vous dire deux, trois mots. Et bien sûr, personnel enseignant, les animateurs de jeunesse, du personnel administratif, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec le programme Erasmus+. C'est bien sûr un financement européen, donc un financement qui sert à loger les personnes, à avoir des cours de langue, à pouvoir voyager, etc. Bien sûr, c'est une expérience avec Erasmus+, c'est toujours un plus sur son CV. Donc, que ce soit avoir rencontré beaucoup d'autres personnes, avoir acquis des nouvelles compétences, c'est toujours une expérience à valoriser, en tout cas, sur un CV. Voilà, donc, pour entrer vraiment avec le programme Erasmus+, je vous présente un dispositif qui s'appelle Échange de jeunes, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Un échange de jeunes, c'est une mobilité de courte durée, donc entre 5 et 21 jours, qui peut se faire dans le pays même où la demande est faite, où l'échange se passe, ou à l'étranger. Donc, pour les jeunes, vous pouvez participer à un échange de jeunes autant que vous voulez, il suffit d'avoir entre 13 et 30 ans. Et vous pouvez, donc, en participer en France à un échange de jeunes ou à l'étranger, participer à un projet. Ce sont des projets qui tournent autour de différentes thématiques. Il y a la jeunesse, la culture, il y a, vous pouvez, par exemple, aborder une thématique l'égalité des genres ou l'entrepreneuriat chez les jeunes au cours d'un échange de jeunes. Il y a des activités à l'extérieur, il y a des jeux de rôle, des débats, des discussions, etc. Et tout ça est construit avec les jeunes qui sont de différents pays. Voilà. Et pour au niveau financier, la subvention européenne qui est demandée pour remonter ce genre de projet permet de couvrir la totalité ou quasi-totalité à 95 % du projet en lui-même. Donc, vous avez l'hébergement qui est fourni, vous avez la nourriture, vous avez l'assurance santé complémentaire, le forfait voyage aller-retour. Voilà. Donc, ça couvre quand même les dépenses essentielles pendant ce projet-là. Pour les professionnels, bien sûr, avec les jeunes parce que ce sont des projets qui sont montés avec des jeunes. Donc, si vous êtes une structure associative ou publique, vous avez un groupe de jeunes qui est intéressé pour monter un projet, vous pouvez les accompagner et les guider dans cette demande. C'est un formulaire qu'il faut remplir, mais je ne vais pas aller dans plus de détails, mais si vous êtes intéressé par ce dispositif, on pourra bien sûr reprendre contact et voir ensemble dans plus de détails. Donc, vous pouvez accompagner, construire ensemble avec un groupe de jeunes un projet, au sein de votre association ou à l'étranger. Il faut bien sûr avoir des partenaires européens, un partenaire minimum et vous avez la possibilité d'avoir des partenaires partout dans l'Union européenne, mais aussi en dehors. Parce qu'il y a des pays qui participent financièrement au programme et qui peuvent rejoindre l'échange de jeunes. Soit en étant partenaire dessus. en étant partenaire dessus. Donc ça, c'est les échanges de jeunes. Bien sûr, pourquoi je présente ça ? C'est aussi pour, si vous avez des jeunes qui ne sont jamais partis à l'étranger, qui ne veulent pas partir, mais qui veulent rencontrer des jeunes de nationalité, ça peut être un premier pas vers la mobilité. Ça peut être un premier pas pour accueillir des jeunes étrangers au sein de votre commune, de votre association, de votre village, de votre ville et d'apporter quelque chose au territoire, de travailler ensemble avec tout le background culturel, linguistique que l'on a et travailler ensemble sur des thématiques, réfléchir ensemble et passer de bons moments sur un lieu. Ça permet aussi à votre commune, à votre village, à votre association d'être connus par ces jeunes. et ces jeunes-là qui seront venus chez vous en porteront ensuite ce souvenir et cette expérience avec eux dans leur pays. Et donc, pourront aussi, bien sûr, en parler autour d'eux et pourquoi pas développer d'autres partenariats et d'autres projets. Donc, c'est tout un tas de dynamiques qui se mettent en place avec ce genre de projet. Voilà, donc, ces échanges de jeunes, ça peut être, pour finir sur ce dispositif-là, il y a quelques bases de données, des groupes existent pour trouver des projets, mais ça peut être aussi des associations en France qui montent des projets pour lesquels ils recherchent des jeunes. Donc, pour les jeunes, il faut aussi, voilà, aller un peu à la recherche de ces projets et après, candidater, candidater est un bien grand mot. Si vous êtes motivé pour faire partie d'un projet, normalement, il n'y a pas de problème. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce dispositif-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est accessible aux monnaires, à partir de 13 ans, sachant qu'il y a toujours un coach, un youth leader, pardon, un leader de jeunes qui, au sein de chaque groupe national, a au moins 18 ans, donc qui est responsable après aussi des personnes lignes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les échanges de jeunes, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre après dans le chat. Je passe à la suite, donc notre dispositif du programme Erasmus+, les stages professionnels. Et là, je vais laisser la place, la parole à ma collègue Monica, si tu veux bien. Et puis, on va aussi avoir un petit temps d'échange avec deux jeunes qui sont partis en stage il y a quelques mois et qui vont justement un peu présenter leur expérience. Donc, Monica, c'est à toi. Oui, merci, merci Léonie. Bonjour, je m'appelle Monica, je suis chargée des projets de mobilité professionnelle à la Maison de l'Europe de Nîmes. Mobilité professionnelle, donc stage, surtout les stages Erasmus+, voilà la petite dispositif européen de cet stage dans ce cadre d'Erasmus, c'est un projet sur une opportunité de partir à l'étranger et faire notre expérience professionnelle dans une entreprise, dans une ONG, dans un établissement public, donc ça, c'est très large, pendant peut-être un petit projet de quatre semaines ou un projet long jusqu'à une année, douze mois, donc ça peut être une petite expérience ou un sacré projet. On peut partir dans tous les États membres de l'Union européenne, mais aussi dans d'autres pays comme par exemple la Macédonie, l'Islande, la Norvège, la Turquie. C'est un dispositif pour toutes les personnes qui font sa formation professionnelle, les lycéens, les étudiants, les étudiants d'universitaires, mais aussi apprentis, aussi jeunes diplômés. Et d'un autre côté, on a aussi le projet stage Erasmus+, pour les demandeurs de l'emploi, donc les gens inscrits dans le pôle emploi ont les missions locales des jeunes. Nous, à la Maison de l'Europe, on travaille surtout avec ce public-là, donc on n'organise pas le projet de stage pour les personnes individuellement, mais on travaille avec les institutions comme par exemple la mission locale ou l'école de deuxième chance ou l'établissement scolaire. Et on organise un voyage de stage, un projet de stage à l'étranger en groupe de 10 à 15 personnes pendant 4 à 5 semaines. Un petit projet court terme. Pourquoi l'Union européenne en fait paye pour nous donner cette opportunité ? C'est quoi l'objectif de ce projet-là ? En général, logiquement, c'est une belle opportunité d'avoir une expérience professionnelle, mais à l'étranger. Donc, à le même moment, améliorer notre langue étranger, pratiquer des langues différents, aussi découvrir peut-être un environnement professionnel similaire, mais toujours différent que chez nous, comparer, confronter connaître nos connaissances dans ce contexte différent. c'est une belle opportunité aussi de travailler en équipe interculturelle, multilingue, de créer un réseau professionnel intéressant pour notre futur. stage Erasmus+, stage à l'étranger, c'est un vrai plus pour notre CV qui peut nous donner, qui peut faciliter, accélérer l'accès à l'emploi après le projet. Donc, si on est des étudiants, il faut contacter directement avec notre école, notre lycée, notre université pour voir si notre structure organise déjà ce projet, s'il y a des contacts déjà. Les étudiants, les lycéens cherchent pour eux-mêmes en fait la entreprise à l'étranger pour faire ce projet. Et si on est le jeune demandeur de l'emploi, il faut contacter avec le Pôle emploi ou la mission locale. Nous, la Maison de l'Europe travaille avec la mission locale des Nîmes, mission locale des Vauvert, Alès, Bagnoc-sur-Seize, mais aussi Lozère, Aveyron. Donc, on a plusieurs acteurs dans notre région qui travaillent sur le stage Erasmus+. Après, c'est peut-être aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait payer, que la bourse Erasmus+, couvre. Et ça, c'est l'hébergement et les frais de transport à l'air et retour. On a aussi une indemnité pour l'ensemble de ce jour. Et pour notre projet pour les demandeurs de l'emploi, la région d'Occitanie a prévu aussi un financement extra pour le côté culturel de ce séjour à l'étranger et aussi pour l'argent de poche, l'argent de la nourriture et pour la nourriture. Donc, en fait, les projets de stage Erasmus+, qu'on organise, en fait, tout compris, c'est très intéressant et c'est une chance vraiment pour tout le monde en fait de partir et avoir cette expérience. Donc, voilà un peu la présentation en cours de ce dispositif européen. Peut-être c'est aussi intéressant de savoir qu'il y a ce prévu sur le soutien en linguistique avant de partir, pendant le séjour et après le séjour. Ça, c'est un cours de langue en ligne, OLS, Online Linguistic Support. et après le séjour, on a aussi le certificat de stage Europass Mobilité. Et ça, c'est un document officiel européen qui décrit et atteste un peu cette période de formation et de stage et nous peut aider dans le futur à valoriser notre expérience de mobilité lors de notre recherche d'emploi. Voilà. on est aujourd'hui nous sommes accompagnés de deux stagiaires Erasmus Plus qui sont partis avec nous avec la Maison de l'Europe cette année scolaire. Malheureusement, Sandra a un sacré problème avec son audio. Je pense que elle peut audio et micro aussi donc c'est très complet ce problème. Je pense qu'elle ne peut pas en fait nous donner son timonage malheureusement. on verra si ça elle essaye de se connecter à une autre fois à télécharger le logiciel on verra. Par contre, Clara est avec nous. Clara, tu es là ? Oui. Super, super. Pourrais-tu peut-être te présenter un petit peu présenter un peu ton projet dire un petit peu plus qu'est-ce que tu vois pendant ce stage Erasmus Plus ? Je m'appelle Clara, j'ai 21 ans, je suis inscrite à la mission locale de Mauvert et c'est ma mission locale qui m'avait parlé de la Maison de l'Europe et de cette expérience et du coup j'ai accepté. Je suis partie à Barcelone du 29 janvier au 8 mars et j'ai réalisé un stage dans une structure d'accueil pour adultes en situation de handicap physique et la durée du stage a été exactement du 3 février au 6 mars L'émission que j'ai réalisée pendant ce stage ça a été d'accompagner les adultes sur leur vie quotidienne sur les temps de repas les temps d'hygiène les passages aux toilettes j'ai aussi aidé un adulte dans la reprise de ses études il a dû utiliser un ordinateur à rédiger un dossier d'études sociologiques et aussi j'ai animé des activités manuelles sportives et musicales et voilà pour ce que j'ai dit c'est le principal c'est beaucoup d'émissions très intéressantes Clara ce n'était pas ton premier projet de mobilité international tu avais déjà parti avant est-ce que tu peux peut-être nous dire quelque chose sur ce procédant projet aussi alors oui j'ai été assistante d'une professeure de français au Pays de Galles dans un collège lycée alors ce n'a pas été une expérience Erasmus Plus c'est juste une opportunité que j'ai eue par mes contacts on va dire et du coup j'ai assisté cette professeure dans les classes de la sixième à la seconde et j'ai dû préparer et mener des cours de conversation française avec les premières et les terminales et c'est tout ce que j'avais à faire comme travail en tout cas là-bas après pendant cette expérience j'ai pu au moins découvrir l'Angleterre j'ai beaucoup voyagé dans l'Angleterre et dans le Pays de Galles et ça m'a permis de découvrir une autre culture Très bien Quel a-t-on l'avis l'impact personnel de tes expériences à l'étranger notamment de ce projet de stage mais en général comme tu es très expérimenté en général avec la mobilité à l'étranger au niveau des changements aux découvertes déjà au Pays de Galles c'était la première fois que je partais seule et pendant très longtemps parce que ça a duré dix mois donc une année scolaire et pendant cette expérience j'ai surtout pris de la maturité et j'ai une grande ouverture de l'esprit sur le monde pour ce qui est de Barcelone j'ai dû m'adapter à une grande ville dont je n'ai pas forcément l'habitude malgré que je connaissais déjà Barcelone et ça a été une grande découverte professionnelle parce que je ne connaissais pas encore ce public qu'il n'y a pas encore jamais travaillé avec donc quel type d'hébergement était tout logé parce que ça c'est aussi intéressant et ça forme part aussi de cette expérience à l'étranger souvent j'avais une chambre chez l'habitant alors je ne sais pas comment on pourrait dire autrement mais je vivais chez une personne espagnole dans presque le centre de Barcelone et comment ça s'est passé ? ça s'est bien passé dans l'ensemble souvent pendant notre projet de stage le logement c'est ou la résidence universitaire donc tous les groupes ensemble ou les host families les familles d'acus donc comme dans ce cas-là de Clara ça dépend en vrai des pays des situations en général des normes dans cette pays-là donc à Barcelone c'était impossible de trouver une résidence universitaire pour un mois aux cinq semaines donc c'est pour ça que c'est très naturel très fréquent de faire stage et se loger de cette façon à Barcelone voilà donc ça c'est aussi une expérience en soi en fait de vivre avec les gens de là-bas connaître un peu la culture connaître la nourriture peut-être finalement Clara est-ce que tu peux recommander les stages à d'autres jeunes et pourquoi et peut-être toi des conseils à donner oui bien sûr parce que c'est une belle opportunité pour évoluer au niveau professionnel et ça permet de voyager de découvrir une nouvelle culture et de s'améliorer dans une langue étrangère un conseil que je pourrais donner c'est de partir en ayant l'esprit ouvert et de ne pas s'arrêter sur des petits obstacles comme peut-être la famille où on habite par exemple et ne pas hésiter à faire des rencontres dans le pays dans lequel on va pour s'imprégner de la culture merci beaucoup merci beaucoup Clara toi tu es rentrée en France jusqu'avant le confinement as-tu déjà peut-être quelques projets futurs ? oui alors pour l'instant j'attends les résultats de mes concours pour éducatrice spécialisée pas du tout à l'heure mais voilà je peux être éducatrice spécialisée et sinon j'essaie de faire des stages de faire de l'intérim enfin c'est un peu compliqué en ce moment avec le confinement oui oui bien sûr mais c'est très bien c'est très bien aussi de voir qu'en fait cette stage c'est très connecté avec ton projet professionnel et ça a beaucoup de sens dans ton CV en fait non ? oui super merci beaucoup Clara j'ai vu une petite question sur le chat la question sur l'âge non ? jusqu'à quel âge on peut faire le stage Erasmus Plus c'est pas 13 ans 13 ans comme le âge le minimum c'est que pour l'échange de gènes pour le stage c'est 18 ans oui 18 ans le minimum après le âge limite c'est pas en fait c'est pas assez facile de dire parce que pour le pôle emploi par exemple il n'y a pas de limite de l'âge donc si on est le demandeur de l'emploi si on fait le projet de stage qui organise en fait le pôle emploi même il n'y a pas de limite de l'âge il n'y a pas d'obligation d'avoir une expérience une formation c'est vraiment un projet un peu trampoline pour la insertion professionnelle donc ça va dépendre en fait de chaque projet dans ce cas-là si on est étudiant ça dépend aussi de notre établissement d'accord je pense que c'est bon s'il y a plus de questions on va voir après sur le chat excuse-moi Monica je rajouterai juste un petit point par rapport à l'âge c'est vrai que bon la plupart du temps c'est des majeurs mais on a aussi eu par le passé on a eu aussi envoyé des jeunes de lycée qui avaient 17 ans aussi en stage donc il se peut aussi il y a aussi des possibilités pour des lycéens mais voilà c'est vraiment dans le cadre du lycée il y a quelqu'un de référent sur place aussi pour encadrer le jeune donc c'est aussi possible mais c'est vrai que c'est un peu plus rare en tout cas je rajouterai aussi juste une petite chose par rapport on a aussi écrit dans le chat pour l'accueil justement pour les professionnels qui souhaitent accueillir des jeunes européens en stage c'est tout à fait possible en France on est un peu main et pied lié je crois main et pied lié je ne sais plus comment on dit par cette convention avec une université avec un CFA ou avec une autre école donc on peut accueillir des jeunes en stage Erasmus par exemple nous à la Maison de l'Europe on a accueilli un jeune Allemand qui avait une bourse Erasmus Plus pour pouvoir faire son stage au sein de la Maison de l'Europe donc son université n'avait pas forcément de partenariat avec nous mais le partenariat peut se créer si le jeune contacte l'entreprise ou l'association et après vous pouvez donc accueillir le jeune donc il était avec nous pendant un nombre de mois donc c'est tout à fait possible dans le cadre d'Erasmus Plus et après pour les stages avec le corps européen de solidarité je vous dirai aussi deux mots sur comment là pouvoir accueillir aussi les jeunes dans ce cadre dans ce cadre là est-ce que tu veux rajouter quelque chose Monika ? Non c'est bon merci merci à toi du coup Sandra ça sera pas possible c'est ça de l'entendre ? Non apparemment non dommage si jamais quelqu'un a des questions pour Sandra et Clara n'hésitez pas à la fin du chat ou voilà on peut aussi transférer le mail sans problème merci donc on va passer à la suite je passe au corps européen de solidarité le volontariat essentiellement et les projets de solidarité et après s'il me reste encore justement un peu de temps j'évoquerai un peu le volet professionnel du corps européen de solidarité donc le volontariat européen avant c'était sous le programme Erasmus+, ça s'appelait service volontaire européen pour ceux qui en auraient entendu parler depuis deux ans c'est passé sous ce nouveau programme corps européen de solidarité qui est aussi financé par l'Union Européenne par la commission et donc voilà on se complète avec le programme Erasmus+, et on retrouve le volontariat européen au sein de ce nouveau programme le volontariat européen c'est pour les jeunes entre 18 et 30 ans donc il faut être majeur vous pouvez candidater à partir de 17 ans mais commencer le projet à partir de 18 ans et aucune condition de diplôme ou de niveau en langue étrangère est demandée donc un volontariat c'est s'engager auprès d'une association auprès d'un établissement public d'une collectivité territoriale d'une ONG donc ça reste dans le domaine public et associatif sur des missions de solidarité donc attention solidarité c'est très vaste comme mot vous avez des projets autour de la culture de la jeunesse de l'art de l'environnement de l'accueil de migrants et de réfugiés du handicap du sport donc tout ce qui touche à aider une association à donner de son temps ou à un établissement public donner de son temps pour un projet à temps plein donc nous par exemple à la Maison de l'Europe on accueille Elena et d'ailleurs Monica était volontaire européenne aussi avant dans notre structure et donc apporter son aide soutenir l'association pour l'aider dans les tâches qui regardent l'association donc là c'est surtout par rapport à la mobilité ce que fait Elena mais ça peut être tout un tas de missions différentes les jeunes sont accompagnés ils ont toujours un tuteur ou une tuitrice qui les accompagne dans leurs tâches et ils sont bien sûr si par exemple il y a des missions qui ne conviennent pas ou qui sont en deçà ou au-delà de leurs compétences les missions s'adaptent ça va dans les deux sens la structure s'adapte aux jeunes le jeune s'adapte à la structure donc c'est vraiment un échange ces missions-là peuvent être de court terme ou de long terme donc court terme ça va être entre deux semaines et deux mois et ça peut se faire en groupe ou en individuel donc sachant que si vous faites en court terme vous pouvez faire après en long terme mais l'inverse n'est pas possible pour les volontaires de groupe en revanche vous pouvez en faire autant que vous voulez maintenant il n'y a pas de restrictions là-dessus donc pardon donc court terme ça peut être aussi des échanges de jeunes un premier un premier pas vers la mobilité une première expérience pardon ça m'étouffait excusez-moi donc ça peut être court terme entre deux semaines et deux mois donc un premier pas vers la mobilité et si après ça nous est plus si on aime ça on peut faire un long terme jusqu'à la veille de ces 31 ans la subvention retrouve le même comme les échanges de jeunes la subvention européenne couvre les coûts d'hébergement donc vous avez un hébergement fourni ça peut être une colocation en général avec d'autres volontaires ou une résidence être en résidence universitaire foyer jeune travailleur ce genre de logement là beaucoup plus rarement en famille d'accueil et voilà ce genre d'hébergement là ensuite donc la subvention couvre aussi le voyage aller-retour sur la base en forfait elle permet aussi d'avoir un argent de poche pour chaque volontaire qui varie en fonction du niveau de vie du pays et l'assurance santé complémentaire les cours de langue en ligne comme disait Monica c'est le même système et qu'est-ce que que j'ai oublié voilà l'accompagnement bien sûr et la restauration il y a aussi une indemnité pour la nourriture et donc pour le tutorat aussi l'association qui accompagne tout ça donc couvre le projet de volontariat donc pour les jeunes il n'y a rien à débourser et pareil pour l'association il y a très très peu de choses à débourser parfois on peut demander un cofinancement pour couvrir certaines dépenses mais voilà tout est assez bien assez bien couvert donc pour les professionnels qui souhaiteraient accueillir des jeunes en volontariat il y a il y a plusieurs étapes donc pour pouvoir accueillir un jeune est-ce que je vais arriver à vous mettre juste je vais aller un peu vite et je reviendrai après sur les autres choses pour les professionnels c'est aussi possible d'accueillir des jeunes en termes européens donc ça peut être comme je vous le disais ça peut être une mairie un comité de jumelage une association un collège un lycée une école tout ce qui est au niveau voilà public puis association ONG voilà ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire et solidaire donc ça aussi c'est possible donc pour les organisations n'ayez pas peur si vous voyez ce petit ce petite fiche qui s'affiche devant vous ça paraît un peu compliqué comme ça mais si vous êtes vraiment intéressé on pourra après approfondir ça sans souci c'est juste pour vous donner un ordre d'idée il y a plusieurs étapes il faut obtenir un label pour pouvoir accueillir un volontaire dans son organisme dans son organisation une fois que cette étape est validée il faut bien sûr définir le projet pourquoi accueillir un jeune à quels objectifs à quels besoins ça répond au sein de l'organisme qu'est-ce que va apporter ce jeune qu'est-ce que vous allez lui apporter en tant que professionnel en tant que pour quelle expérience quelles compétences il va acquérir et donc une fois vous avez défini votre projet vous avez aussi défini le pays éventuellement une personne de quel pays vous voulez accueillir bien que ça peut rester tout à fait aussi ouvert il n'y a pas forcément besoin d'identifier de suite un pays vous faites une demande de subvention donc cette demande de subvention c'est comme l'échange de jeunes c'est un formulaire qu'il faut remplir il y a certaines cas certaines questions auxquelles il faut répondre et une fois vous avez fait ce dépôt de projet qui se fait trois fois dans l'année à des dates précises vous aurez donc la réponse positive ou negative pour pouvoir commencer votre projet donc mettre tout en place avec le jeune préparer sa venue donc là je passe en surface sur les étapes mais sans problème on peut revenir là-dessus après un peu plus un peu plus en détail ça prend un petit peu de temps il faut il faut au moins au moins un an avant de vraiment pouvoir accueillir quelqu'un avec les différentes étapes s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas c'est possible de refaire une demande bien sûr et la recherche de volontaires voilà l'organisation avec l'hébergement etc donc c'est bien de s'y prendre au moins un an à l'avance avant d'accueillir un jeune donc je reviens un petit peu en arrière juste sur le oups pardon excusez-moi je suis perdue dans l'islam je reviens ici voilà c'était pour les pays donc comme les pardon les échanges de jeunes vous pouvez donc accueillir vous pouvez aller vous en tant que jeune dans 27 pays de l'Union Européenne plus des pays partenaires donc qui participent financièrement sur le programme comme l'Islande l'Istenstein la Norvège la Turquie la Serbie et la Russie notre volontaire est russe donc elle a pu venir en France pendant un an c'est possible les pays du Maghreb Suisse les Balkans etc donc au final ça donne pas mal de possibilités si vous voyez sur la carte ça permet de partir dans plusieurs pays ou d'accueillir des jeunes de différents pays juste un petit un petit point souvent les jeunes qui viennent aussi aux réunions nos réunions d'informations qu'on fait nous disent oui moi je veux partir pour apprendre l'anglais donc je veux partir dans un pays anglophone comme le Royaume-Uni ou l'Irlande et voilà et bon souvent les demandes sont très très nombreuses pour le Royaume-Uni pour l'Irlande donc on conseille aussi de partir dans d'autres pays où vraiment l'anglais vous pouvez le parfaire parfois même plus facilement si je peux dire que le Royaume-Uni parce que bon la langue est peut-être parlée un peu plus voilà c'est peut-être un peu facile pour comprendre mais par exemple les pays les pays baltes les pays du nord la Suède la Finlande les pays la Bretonie on parle très très bien l'anglais c'est quasiment leur deuxième langue maternelle bien sûr dans les pays des Balkans etc on peut aussi parler et acquérir des compétences en anglais sachant que l'anglais va souvent être la langue la langue principale pour le séjour et sinon bien sûr l'autre langue du pays pourra le compléter et s'il voulait apprendre l'espagnol bien sûr en espagne et voilà donc il y a des possibilités d'accueillir et de partir donc là je vais aussi survoler sur les étapes à suivre en tant que jeune s'il y a des jeunes qui sont intéressés par ce dispositif vous pourrez aussi bien sûr nous contacter donc pour partir il faut trouver un projet ce projet peut être soit proposé par la maison propre par exemple soit par notre organisme soit par des bases de données qui existent donc il y a une base de données officielle donc je vois qu'Héléna est en train de la mettre sur le chat qui est le portail européen de la jeunesse qui ressemble à ça et là vous avez tout un tas de projets qui sont recensés donc qui sont publiés pour lesquels des associations recherchent des volontaires donc vous verrez le descriptif du projet quel profit ils recherchent quelles sont les thématiques et quelles sont les périodes des projets voilà donc ça ressemble à ça et ça c'est la base de données officielles pour trouver des projets et aussi pour trouver des jeunes en tant que professionnels donc voilà oups on sort avec la présentation donc pour trouver un projet il faut il faut aussi candidater donc là il y a pour les courts termes souvent on demande seulement un CV en anglais donc nous en tant qu'organisme on peut aussi vous accompagner dans la rédaction du CV en anglais si voilà si il y a une difficulté on vous accompagne aussi dans cette démarche-là et pour les projets plus longs on demande aussi une aide de motivation en général en anglais et donc voilà si vous arrivez à trouver un projet si la première étape CV et la motivation sont acceptées vous avez ensuite on vous propose éventuellement un entretien un entretien par Skype par téléphone c'est pas dans tous les cas mais c'est possible et pareil c'est un petit un petit entretien bienveillant les organismes savent que ils sont pas là pour juger ni de votre niveau linguistique ni de votre parcours scolaire ou de voilà de vos compétences particulières c'est vraiment pour voir votre motivation et voilà ce que vous pouvez apporter au projet ce que l'association ou l'organisme peut vous apporter pareil pour les professionnels c'est un moyen pour nous de vraiment trouver la perle rare si on peut dire ça comme ça qui correspond au projet voilà à la personne qu'on a envie d'intégrer au sein de notre organisme voilà une fois que cette cette étape est validée si vous sélectionnez le jeune si le jeune est sélectionné les organismes préparent donc l'avenir du jeune les démarches administratives s'il y a des demandes de visa par exemple c'est quelque chose que vous pouvez demander dans la demande de subvention il faut aussi s'y prendre à l'avance savoir à qui s'adresser etc et voilà tout ce qui est aussi interculturalité qu'est-ce que ça veut dire arriver dans un nouveau pays une nouvelle langue une nouvelle culture donc aussi préparer un peu à ça et donc ça se finit là-dessus donc ça ce sont les étapes dans les grandes dans les grandes lignes pour le volontaire donc je vais juste revenir si je ne peux pas revenir en arrière ouais c'était ça voilà un peu pour les étapes donc du du volontariat donc encore une fois si vous avez des questions en tant que professionnel ou en tant que jeune n'hésitez pas à les mettre dans le chat et ou par mail j'essaierai d'y répondre à la fin ou par mail et voilà sachez qu'en tout cas accueillir un jeune c'est c'est très enrichissant à tout point de vue autant pour le jeune autant pour l'association comme je disais tout à l'heure pour les échanges de jeunes ça ça apporte beaucoup de choses à la communauté locale c'est pas quand on accueille un étranger ce n'est pas juste les personnes qui le côtoient au travail c'est l'impact que ça a sur la ville sur le village sur le café qu'il va fréquenter la bibliothèque où il va aller voilà le boulanger chez qui il va se rendre donc il y a un impact à tout point et ça apporte beaucoup de choses mais je vais arrêter de parler je vais donner la parole à un volontaire français qui se trouve actuellement en Pologne et je vais lui poser quelques questions pour voir un petit peu son impression sur ce dispositif comment il vit son projet et pareil si vous avez une question après vous pourrez lui poser donc est-ce que Loïc est-ce que tu es là ? oui je suis là bonjour à toutes et à tous à tous salut Loïc merci d'être avec nous et d'accepter avec plaisir donc voilà pour un petit peu donner l'envie aux jeunes et aux professionnels d'accueillir des volontaires est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves et quelles sont tes principales missions de ton projet quel âge tu as aussi merci d'accord donc moi c'est Loïc j'ai 24 ans je suis actuellement volontaire européen à Kielce en Pologne et donc Kielce qui se trouve entre Cracovie et Varsovie et donc mes principales missions je travaille dans un centre de loisirs et en fait on accueille les enfants après l'école après l'école ils ont entre entre 6 et 13 ans et mon travail enfin mes missions c'est sont d'organiser en fait des activités artistiques pour eux aussi leur enseigner l'anglais et j'aide également mon organisation d'accueil avec avec la communication le graphisme et les différents supports pour eux pour communiquer sur les projets en cours donc ce sont mes principales missions et pourquoi tu pourquoi tu as choisi la Pologne en fait d'où est cette idée de projet j'avais envie de vraiment changer de de perspective c'est à dire que nous en France on est on est très proche de l'Espagne de l'Italie et pour moi c'était un peu trop proche donc j'avais envie de vraiment aller plus loin de découvrir un peu une culture un peu plus slave et donc quand j'ai découvert le projet en Pologne ça m'a tout de suite beaucoup plu donc après j'ai pas trop hésité pour y aller c'était plus voilà partir un peu le plus loin possible pour vraiment rompre avec notre culture méditerranéenne et puis enfin plus européenne de l'Ouest D'accord donc c'était un saut un peu vers l'inconnu quand même la Pologne tu connaissais déjà avant ? Non pas du tout je connaissais pas du tout je connaissais pas la culture pas non plus le polonais Oui justement une question au niveau de la langue parce que souvent les jeunes sont un peu réticents à partir pour voilà cette question de la barrière de la langue on dit souvent est-ce comment tu as ressenti ça l'anglais polonais peut-être une autre langue comment ça s'est passé pour toi comment ça se passe pour toi actuellement ? Ben c'est sûr que dans la ville où je suis quotidiennement en général les gens peuvent pas trop parler anglais mais ça n'a pas non plus été un trop gros problème et après dans ma structure je me suis adapté aussi au niveau d'anglais des enfants aussi de mes collègues parce que tout enfin juste ma coordinatrice peut parler anglais donc elle traduit pour moi mais à chaque fois j'essaye d'écouter d'attraper un peu des mots si je puis dire pour comprendre un peu les comprendre et aussi j'utilise des mots polonais pour un peu mixer l'anglais et le polonais pour me faire comprendre au mieux c'est intéressant c'est multiculturel il me semble que tu habitais jusqu'à pas longtemps avec d'autres volontaires aussi de quelle nationalité ils étaient où ils sont parce que moi je ne sais plus oui alors du coup je vis avec une italienne et une turque et c'est l'occasion également d'apprendre sur d'autres cultures je ne connaissais pas forcément voire pas du tout la culture turque je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de mots en commun avec le français et l'italie je ne connaissais pas non plus forcément en profondeur donc ça a été l'occasion d'à la fois parler anglais quotidiennement et de pouvoir améliorer mon anglais et aussi de découvrir à chaque fois de nouveaux mots une nouvelle culture donc ouais c'est très enrichissant vraiment super et au niveau du projet est-ce que tu tu avais aussi est-ce que tu as candidaté seulement à ce projet et tu l'as eu d'un coup ou comment comment s'est passée ta démarche au préalable alors au préalable j'ai regardé un peu sur le site que tu as présenté un peu les différents projets j'ai sélectionné un peu les pays qui me plaisaient le plus et après j'ai regardé un peu les projets dans les détails et j'avais postulé en République Tchèque aussi où j'avais été j'avais eu un avis favorable mais après en comparant un peu avec le projet en Pologne j'ai plutôt choisi la Pologne parce que c'était le plus gros challenge pour moi donc voilà c'était ça s'est fait plutôt comme ça super c'est important aussi de voir un peu comment ça se passe le procédé pour les candidatures c'est vrai que c'est bien justement de trouver plusieurs projets qui nous plaisent avec les thématiques qui nous correspondent qui nous attirent pour justement pouvoir se donner un peu plus de chance parce que voilà parfois on est plusieurs candidats et candidates sur un même projet pour éviter d'être déçus on se donne un peu plusieurs possibilités avec d'autres projets donc toi tu as eu deux A.I. positifs donc tu as eu la chance de pouvoir choisir entre les deux ce qui est chouette et ton mieux parce que voilà tu as eu ce que tu voulais donc c'est bien et sinon je voulais aussi te demander qu'est-ce que tu faisais avant de postuler en fait quelle était ta situation juste avant alors juste avant j'étais en je finissais mon master en design de la transition à Brest et donc quand j'ai fini au mois de juin j'ai commencé mes démarches un peu en contactant la maison de l'Europe parce que je suis originaire de la région de Nîmes et donc après ça s'est en fait enchaîné très rapidement durant l'été durant l'été et au mois de septembre voilà tout était plus ou moins ficelé et après je suis parti voilà le 1er octobre oui ça s'est fait assez vite c'est vrai avec toi mais c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité de justement de prendre beaucoup plus le temps un peu comme des structures de prendre aussi de s'y prendre un peu un an à l'avance de bien définir son projet de bien comprendre ce qu'on veut et là on a envie de partir donc dans ton cas voilà ça s'est fait un peu rapidement mais tout le projet est différent et et oui est-ce que tu as un petit un petit conseil pour pour des jeunes qui voudraient se lancer justement est-ce que tu conseilles justement le vendariat européen je le conseille fortement parce que on a la chance d'être européen c'est une vraie force qu'on a ça permet d'à la fois d'améliorer son anglais de découvrir d'autres cultures mais aussi voilà pouvoir vivre dans un autre pays qui est européen mais avec une philosophie différente et moi ça m'a vraiment apporté d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue aussi à professionnel au niveau de mes compétences que je pourrais valoriser après donc c'est vraiment je conseille de partir sans sans avoir de comment je pourrais dire de présupposer sur un pays parce qu'on est on est souvent surpris donc juste d'y aller franchement d'y aller parce que c'est c'est incroyable c'est un plaisir d'entendre ça bon ben super merci beaucoup Loïc merci à vous merci à vous pour ceux et celles qui voudraient poser d'autres questions que ce soit à la fin ou après par mail n'hésitez pas en tout cas à les contacter très bien alors je vais passer à la suite donc je reprends mon petit d'ailleurs je remercie très 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 fortement très chaleureusement Elena notre vente européenne qui a refait notre présentation que vous voyez là actuellement et moi je trouve qu'elle est assez chouette donc je voudrais vous dire bravo merci voilà ceci étant dit je passe à la suite donc toujours dans le programme corps européen solidarité on arrive au projet de solidarité et là on ne parle pas tellement de mobilité pas du tout là c'est des projets qui se passent au niveau local donc c'est la possibilité pour des jeunes toujours de monter des petits projets de solidarité au sein de leur commune encore une fois de leur ville de leur région parfois dans leur rue c'est vraiment une possibilité sans partir de chez soi de quand même contribuer à la solidarité de construire ensemble quelque chose avec d'autres jeunes et pour les professionnels ça peut être aussi intéressant si encore une fois vous êtes en contact avec des jeunes de proposer ce type de projet de leur présenter cette opportunité c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu encore avant ça ça s'appelait des initiatives de jeunes quand ça sera ressemblé à ça et c'est vraiment moyen pour développer un petit projet si des fois on a des idées avec des amis avec des membres de sa famille je ne sais pas on a envie de dire disons ma rue elle manque de verdure on a envie de la végétaliser mais on n'a pas les moyens financiers j'ai envie quand même d'apporter quelque chose à nos quartiers on peut demander une subvention européenne pour réaliser ce projet il y a quelques conditions une des seules conditions c'est d'être minimum 5 jeunes toujours 18-30 ans et la durée ça peut être sur une durée entre 2 et 12 mois donc bien sûr c'est pas tous les jours entre 2 et 12 mois mais voilà ça peut s'étaler sur cette durée-là donc par exemple des jeunes je ne sais pas qui sont majeurs du coup qui sont en formation ou qui font bien et qui veulent faire quelque chose justement ou qui sont à l'étude peuvent le faire en parallèle et qui sont en recherche d'emploi et qui ont envie de monter un petit projet ça fait déjà quelque chose à mettre en place donc il y a la possibilité d'avoir un coach ça peut être justement quelqu'un qui travaille dans une association et qui va suivre qui va guider les jeunes dans leur projet et donc il y a une possibilité au niveau financier d'avoir jusqu'à 500 euros par mois pour la gestion du projet donc on parle de gestion s'il y a un achat de matériel s'il y a des déplacements s'il y a ce genre de choses je cherche d'autres exemples mais voilà c'est tout ce qui sert à l'organisation et la gestion du projet donc pour vous donner un exemple juste les domaines on va retrouver les mêmes domaines que les autres que le volontariat ou les échanges de gènes donc éducation environnement jeunesse santé prévention des cadastres climatiques etc tout ce qui touche à la solidarité par exemple il y avait un petit exemple de projet de solidarité d'ailleurs il y en a eu un aussi à Nîmes avec une classe relais c'était des jeunes en service civique qui avaient montré ce projet et là par exemple c'est un projet autour de la solidarité envers les sans-abri qui se passait en Bretagne voilà des jeunes qui avaient envie de faire une action avec des personnes sans domicile fixe donc préparer des repas ensemble un samedi deux samedis par mois pardon et partager ce repas avec des sans-abri et voilà les objectifs sont écrits comme vous le voyez plus de justice et d'humanité dans la société et partager échanger un repas et sa culture donc voilà ça peut être des projets comme celui-ci ou comme j'ai cité tout à l'heure avec les différentes thématiques voilà donc ce sont deux autant pour les jeunes autant pour les professionnels je trouve que c'est assez intéressant et ça permet justement de mettre les jeunes en condition de déjà on va dire de monter un projet c'est quand même quelque chose qui aussi demande des responsabilités et qui permet vraiment de s'engager à long terme sur quelque chose qui leur tient à coeur et puis voilà c'est quelque chose qui va après s'aimer d'autres jeunes vont voir que c'est possible on peut demander un financement pour monter des projets un petit bémol voilà toutes les comment dire les initiatives strictement loisirs ou juste récréatives ne rentrent pas là-dedans il faut vraiment qu'il y ait un objectif solidaire derrière que ce soit dans cette optique-là donc il y a tout un tas de projets et Elena a mis justement le lien dans le chat sur la base de données vous pouvez retrouver des projets qui ont été financés partout en Europe donc vous pouvez avoir des exemples de différents types de projets désolé je perds un peu ma voix donc ça c'était pour les projets de solidarité je regarde juste un peu l'heure on a peut-être le temps de faire un petit un petit focus sur activités professionnelles donc ça c'est le dernier volet du programme corps européen de solidarité on retrouve les stages les stages dans le CES CES corps européen de solidarité plus vite n'ont rien à voir avec les stages Erasmus+, ce sont deux choses différentes là il s'agit de durer entre deux et six mois il y a bien sûr un contrat de travail et il y a des indemnités journalières qui sont prévues pour le stage ça peut être un stage en France ou à l'étranger mais attention comme je l'ai dit tout à l'heure en France on est un peu bloqué par cette chose de convention et puis aussi de rémunérer après les jeunes à partir de deux mois donc pour l'instant là c'est pas très très mis en place encore les stages pour les français en France donc là c'est plutôt les stages pour les français à l'étranger ou pour les étrangers en France par exemple donc ça c'est clair mais en tout cas c'est un petit peu particulier au niveau des stages mais en tout cas pour les professionnels vous pouvez aussi faire une demande de subvention auprès de la commission via ce programme là pour pouvoir accueillir un jeune en stage ou si vous avez un partenaire à l'étranger par exemple envoyer des jeunes à l'étranger pour faire un stage donc c'est une subvention qui est un coup de pouce pour pouvoir accueillir un jeune ou envoyer un jeune donc là ça va pas forcément tout couvrir il faudra voir après dans les détails j'ai plus les chiffres sous les yeux mais pareil si ça vous intéresse on pourra bien sûr revenir plus en plus en détail là-dessus et donc là ça peut être justement dans des ONG mais aussi dans des entreprises commerciales et des organismes publics et là il y a des compétences qui sont parfois prérequises et selon les domaines selon la nature du stage et sur la même base de données que vous avez mis l'ENA tout à l'heure vous pouvez aussi retrouver des projets de stage qui ont été financés pour vous donner un peu une idée de quel type de stage il s'agit et donc dans ce volet professionnel il y a aussi l'emploi là aussi c'est un coup de pouce financier pour par exemple une association qui voudrait qui souhaiterait accueillir un jeune donc un emploi pour créer un emploi un poste au sein de son association et la subvention qui est demandée permet donc de couvrir certains frais il y a une comment on dit une allocation pour le déménagement par exemple du jeune il y a aussi un forfait voyage aller-retour selon la provenance du jeune il y a des frais organisationnels donc pour l'association et et aussi il me semble l'argent de poche je sais plus mais voilà c'est aussi un coup de pouce ça ne couvre pas tout ça reste l'entreprise ça reste l'association qui emploie le jeune ou la jeune et là ça va de 3 à 12 mois donc pour vous dire un petit exemple citer un petit exemple justement on coordonne un projet avec une association qui se trouve en Lauser le relais de l'Espinas et qui accueille une jeune allemande pendant 12 mois en tant qu'animatrice sur l'éducation de l'environnement donc la subvention qu'on a demandé c'est nous qui avons fait la demande permet justement de couvrir les frais pour accueillir cette jeune donc c'est une possibilité là il n'y a pas besoin d'avoir une accréditation ou un label en plus vous pouvez aussi vous appuyer sur nous pour pouvoir faire cette demande et donc accueillir un jeune ou une jeune voilà pour le volet professionnel du corps européen de solidarité je pense que je fais un peu le tour on est en tout dans l'heure ouais voilà on va finir sur ça il y a bien sûr d'autres possibilités qui existent je ne vais pas les passer je ne vais pas vous en parler plus il y a tout un tas de possibilités de mobilité pour pour les jeunes et aussi pour les professionnels que ce soit les relations franco-allemandes que ce soit avec le service civique l'office franco-québécois pour la jeunesse le volontariat humanitaire etc il y a tout un tas de possibilités il y a aussi des organisations comme des labels européens comme Eurodesk ou EURES qui comme Europe Direct qui aussi renseignent sur différents programmes de mobilité ou autres donc il y a des contacts les plus proches sont à 50 ans à la Poterie ou à Montpellier je ne sais pas si d'ailleurs le collègue de Montpellier est avec nous et aussi EURES qui est plus sur le marché de l'emploi au niveau européen voilà juste pour vous citer quelques autres options permis vacances travail volontariat solidarité internationale etc être assistant français à l'étranger que ce soit en Europe au Japon aux Etats-Unis volontariat des Nations Unies stage à la Commission Européenne de la francophonie voilà c'est un peu tout en revue donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir ces autres informations je peux vous envoyer bien sûr le PDF avec avec tous les liens et les descriptifs et donc pour finir un peu les contacts aussi quand même il y a aussi Elena dans le chat les différentes bases de données pour les offres de volontariat pour les projets de solidarité stage et emploi les sites officiels de l'agence Erasmus+, jeunesse et éducation formation jeunesse c'est pour échange de jeunes éducation formation pour les stages Erasmus+, le corps européen de solidarité bien sûr et enfin nos contacts à nous donc moi-même Léonie juste en bas et Elena pour voilà pour les questions vers le volontariat sur l'expérience et toutes autres questions je crois que voilà j'ai terminé j'essaie de respecter l'une heure et demie maximum donc j'y suis je vais maintenant voir un petit peu s'il y a des questions spécifiques donc je vais arrêter le partage de cette présentation et je me remets sur le chat alors j'ai une question une jeune qui souhaite suivre ses études dans le cadre d'une école de kiné j'entends souvent cette question peut-elle bénéficier d'un accompagnement pour son projet avec la maison de l'Europe alors tout dépend de cette personne est-ce qu'elle est déjà si elle est déjà dépendante d'une université en France elle va pouvoir s'adresser aux relations internationales de son université ou de son école si ils ont des partenariats à l'étranger pour pouvoir faire un stage Erasmus Plus par exemple ou un semestre d'études Erasmus Plus si c'est en dehors de tout ça c'est une personne qui va s'inscrire en tant qu'étudiante étrangère dans un pays européen pour une école là c'est chaque pays et chaque école qui va avoir ses conditions nous on n'accompagne pas je veux dire au niveau financier enfin de toute façon c'est jamais nous c'est toujours des subventions mais ce qu'on peut faire c'est après la diriger vers nos homologues dans le pays où elle souhaite aller pour qu'eux-mêmes ils puissent après rediriger la jeune vers tel et tel accompagnement ou telle et telle université ou telle et telle école qu'ils puissent donc lui donner des éléments de réponse par rapport à son statut d'étudiante étrangère voilà mais après si c'est vraiment hors programme Erasmus Plus ça va vraiment être au cas par cas en fonction de chaque université de chaque école et de chaque pays donc j'espère que j'ai répondu à des questions je te t'en j'ai des questions je regarde en même temps Adam pour tes questions pour le volontariat européen n'hésite pas voilà justement à revenir vers nous tu as vu la base de données donc si tu veux commencer à chercher des projets de volontariat des choses comme ça on peut aussi bien sûr reprendre en contact et prendre un rendez-vous pour aller plus loin dans la démarche si tu souhaites justement postuler pour un projet de volontariat alors je regarde s'il y a une autre question alors il y a une question très particulière que je ne suis pas sûre de comprendre un projet professionnel de prototypiste excusez d'ignorance je ne comprends pas je ne sais pas si la personne m'explique un peu plus avec le micro si elle est toujours là si elle le souhaite si oui bonjour en fait bon c'est Sylvia Blanco conseillère à la mission locale amende bonjour ça va en fait oui j'ai une jeune qui travaille déjà en tant que prototypiste en fait elle réalise ça quand même d'accord donc elle travaille sur ses cheliers et elle me demandait si ce serait possible de l'accompagner pour une immersion en entreprise dans à l'étranger donc elle visait l'Italie mais autre lieu lui convient très bien mais est-ce que tu penses que le volet que tu viens de présenter pourrait correspondre à son projet oui oui bien sûr la demande elle peut partir donc soit pardon je réfléchirai en même temps la demande il faudrait qu'elle soit demandée du côté de l'Italie auprès de l'agence nationale italienne pour faire cette demande de financement qui va accompagner donc la jeune et si l'association ou l'entreprise obtient ce financement elle pourra donc l'employer après il faut vraiment voir si cette entreprise ou cette association justement a les moyens aussi de rétribuer à la jeune parce que comme je le disais c'est un coup de pouce financier donc ça reste quand même l'entreprise qui emploie la jeune donc si par exemple la jeune a déjà trouvé je ne sais pas si c'est son cas déjà trouvé une entreprise une association elle peut lui en parler avec toi de ce type de projet mais voilà il s'apprend tu sais il y a différents appels à projet trois fois par an donc il faut aussi que ça colle avec le timing et la démarche donc voilà si c'est pressé dans les trois semaines ce ne sera pas possible de toute façon je pense que ce n'est pas possible maintenant mais voilà si c'est dans peut-être six, huit mois ça peut être faisable si l'entreprise est d'accord si l'asso est prête à suivre là-dessus voilà d'accord ok merci si tu souhaites plus de détails on en reparle n'hésite pas à nous contacter merci de rien salut j'ai une autre question de Bénédicte est-ce qu'il y a suffisamment de structures d'accueil de jeunes en France ou y a-t-il plutôt une pénurie ? une bonne question c'est un peu oui c'était pour savoir s'il y avait plus d'offres que de demandes ou inversement avoir un peu une tendance et savoir qu'il y avait des manques pas les statistiques sous les yeux là il faudrait peut-être plutôt s'adresser à l'agence ou à être correspondant régional mais de manière générale la France en est un des pays qui accueille le plus et qui aussi va le plus à l'étranger parmi deux trois autres pays on est dans les premiers après pour le volonté en Ontario ça reste encore assez méconnu bizarrement alors que ça fait quand même bien plus de 20 ans que ça existe et il y a par exemple là on est en Occitanie il y a quand même pas mal de structures qui accueillent après toutes les structures ne font pas de l'accueil et de l'envoi certains ne font qu'accueillir certains ne font qu'envoyer ou certains ne font qu'ordonner des projets avec d'autres structures mais en tout cas de ce que je ressens à chaque fois les jeunes leur leur comment dire leur commentaire c'est que ben non ils connaissaient pas du tout ce type de projet ce type de dispositif on leur a jamais parlé pendant leur scolarité c'est des choses qu'ils découvrent un peu du bouche à oreille ou en passant par hasard donc on voit qu'il y a quand même aussi un problème enfin un problème je sais pas si c'est un problème mais qu'il y a aussi un manque d'information après pour les structures d'accueil on aimerait développer plus ça parce que parce que c'est c'est aussi donnant donnant en fait on envoie des jeunes mais on aimerait aussi en avoir aussi sur nos territoires pour que ça donne aussi envie à des jeunes qui sont sur ces territoires là de pourquoi pas après partir donc souvent avec d'autres collègues on me dit c'est le tremplin c'est ce qui fait que la rencontre avec d'autres jeunes dans ma ville par exemple comme des cafés linguistiques qu'on organise ou s'il y a des échanges de jeunes ça va donner envie cette rencontre là après de partir c'est ce qui s'est passé avec une jeune qui était en échange de jeunes avec nous qui était du département et qui n'était jamais parti il y a 19 ans et ces 5-7 jours avec des espagnols des vulcars des roumains ça lui a ouvert un monde pas possible et elle a eu envie après de partir et elle est partie d'ailleurs donc voilà je ne sais pas si je peux vraiment répondre vraiment à ta question mais en tout cas non mais tu as déjà très bien répondu merci on sera jamais trop de structures d'accueil je pense donc s'il y a des structures aujourd'hui qui sont intéressées pour accueillir des jeunes moi je serais ravie de l'accompagner dans la démarche sachez que je dis ça mais mes moyens aussi sont limités mes moyens humains et spatio-temporels sont limités donc si jamais nous on ne peut pas au niveau de Nîmes au niveau du Gard on vous envoie aussi vers nos partenaires dans d'autres départements qui ne sont pas peut-être plus proches de chez vous pour vous accompagner dans la démarche donc voilà il ne faut pas hésiter à nous le dire en tout cas voilà voilà est-ce que j'ai fait le tour de questions je regarde un petit peu j'ai fait le tour est-ce qu'il y a d'autres questions si là vous voulez poser une question vous pouvez réactiver votre micro si vous voulez j'ai pas répondu à tout oui moi j'ai une question bonjour bonjour oui c'est je suis Laura Faudida je suis un stagiaire chez IPICC voilà pour une semaine alors vous avez une question par rapport aux structures donc pour l'accueil des volontaires pour le Coréopéen Solidarité est-ce qu'il y a déjà est-ce qu'il y a des aides financières peut-être supplémentaires pour l'accueil des volontaires ou des organismes aussi qui peuvent aider pour voilà pour trouver notamment des hébergements des choses comme ça des aspects un petit peu pratiques de l'accueil je sais pas s'il y a des choses qui existent en fait bon là je vais te parler un peu de notre expérience aussi mais je pense que c'est un peu le cas chez nos collègues mais pour ce qui est hébergement nous par exemple à Nîmes on loge des volontaires dans des appartements en colocation après on a eu fait pour l'échange de jeunes il y a par exemple au foyer de jeunes travailleurs qui est à côté de la gare qui a accueilli les jeunes pendant une semaine pour l'échange de jeunes il y a parfois pour le projet court terme éventuellement une auberge de jeunesse mais vraiment le projet court terme ensuite il peut y avoir aussi le le logement pour les étudiants si jamais ils ont des chambres qui leur restent pour accueillir des jeunes ça peut être pourquoi pas une solution il peut être adressé à eux les foyers les foyers jeunes travailleurs publiques je dis il y a aussi comment ça s'appelle j'ai plus le nom il y a un CFA pas très loin qui accueille aussi ils ont aussi des loges donc ils accueillent des apprentis mais ils ont parfois aussi des chambres vacantes des chambres double des chambres triple ça peut être aussi une solution de demander ça c'est sûr et après ils annoncent aussi nous par exemple on a des cours de langue par contre excuse-moi je ne sais pas si c'est toi Laura mais si tu tapes ton clavier est-ce que tu peux enlever ton micro est-ce qu'on entend donc c'est possible aussi qu'est-ce que je dis c'est non je ne sais plus donc oui de demander un peu oui voilà on a des cours de langue donc il y a aussi des personnes qui passent et qui ont parfois des chambres chez l'habitant qui sont libres ou voilà qui pourraient éventuellement aussi accueillir les jeunes donc bien sûr après il faut que ça rentre dans le budget qu'on reçoit de la subvention après si vous avez des cofinancements en tant que structure vous pouvez trouver au niveau local au niveau départemental ça peut compléter aussi pour le logement voilà je sais qu'il y a d'autres collègues qui font partie de collectivités territoriales qui ont des logements de fonction qui peuvent aussi mettre à disposition nous on a aussi eu fait avec un lycée qu'on connaît très bien quand on travaille ils avaient aussi des logements de fonction ou des chambres dans des internats qui étaient aussi disponibles donc voilà il peut y avoir aussi cette solution là donc il faut un peu chercher un peu partout c'est vrai que c'est pas facile en tant que structure parfois de trouver des logements je sais ce que je parle mais voilà en tout cas c'est une fois qu'on a trouvé c'est chouette en tout cas l'appartement en colocation je pense que c'est c'est vraiment bien pour les jeunes s'ils sont à plusieurs en tant que volontaires voilà ils partagent leur quotidien ils se retrouvent le soir ils peuvent manger ensemble donc c'est assez assez convivial en tout cas je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions je crois qu'il y avait une première question Laura je peux intervenir je peux poser une question en direct oui je suis Alain Bossonol président de l'université populaire à USES j'interviens pour poser la question suivante il y a deux ans nous étions en contact avec la maison de l'Europe Anime nous étions en contact avec aussi le département du garde dans le cadre d'un programme pour les quartiers prioritaires de la ville d'USES et en fait l'université populaire l'UP est toujours intéressée par ce type de démarche par contre nous avions bloqué il y a deux ans mais moi je suis convaincu du bien fondé de la démarche donc je réamorce la pompe cette année nous avions bloqué à l'époque par rapport au financement ou au pré-financement parce qu'on avait bien compris et vous l'avez rappelé d'ailleurs aujourd'hui toutes les possibilités de prise en charge enfin bref une grosse partie presque la totalité des dépenses sont prises en charge et fonctionnées etc par contre il y a un problème qui subsiste d'aujourd'hui alors peut-être qu'il n'est plus existant maintenant mais à l'époque il y a deux ans en arrière c'est le problème du pré-financement c'est-à-dire que la structure devait pré-financer pratiquement toutes les dépenses donc ça nécessitait ah oui mais ça est bloqué à cause de ça donc ça nécessitait une trésorerie assez conséquente au départ sachant qu'après il fallait attendre le versement des subventions enfin des remboursements je ne sais pas comment appeler ça donc nous ça avait bloqué à ce niveau-là en fait alors je ne sais pas comment ça évoluait comment ça fonctionne maintenant alors est-ce que c'était dans le cadre du volontariat d'un échange de jeunes c'était dans le cadre d'un échange de jeunes d'accord alors ça c'est un point qui est important c'est sûr le pré-financement donc c'est pour ça que tout à l'heure quand j'expliquais de bien s'y prendre à l'avance et de prévoir en tout cas le projet en amont c'est-à-dire que en fait l'agence une fois que vous avez pris la subvention vous verse 80% de la subvention totale et les 20% une fois que le projet est fini que le rapport final est rendu alors c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière d'ailleurs l'agence l'avait dit ils s'en étaient surpris ils avaient eu beaucoup de retard dans les versetons des subventions mais il y a je crois un an on les a dit un an ils nous ont dit qu'ils savaient beaucoup mieux qu'ils s'étaient beaucoup mieux réorganisés et que donc voilà c'était dans de bonnes voies et qu'ils savaient le poids qu'ils savaient financièrement pour les associations pour les établissements publics financer l'argent donc ils essayent ils sont de plus en plus voilà plus stricts là-dessus pour mon expérience depuis trois ans je suis à la maison d'Europe on n'a jamais eu ce genre de problème on a toujours eu la subvention avant mais ça implique aussi d'être assez réactif au niveau du renvoi de conventions de signature d'avoir des documents administratifs qu'il faut à temps pour justement au niveau de l'agence après là-haut ça se débloque au niveau financier donc voilà mais après c'est vrai qu'il y a eu ce genre de difficulté et quel est le budget moyen pour envoyer un jeune à l'étranger dans ce pays alors entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest je pense que les tarifs sont différents la distance joue aussi au niveau du trajet du transport mais un budget moyen d'un jeune envoyé envoyé comme ça pour une durée de je ne sais pas moi de deux mois ou trois mois à l'étranger ça représente quel montant vous avez une idée de la moyenne là on part du volontariat du coup oui oui d'accord oui toujours alors pour le volontariat donc le volontariat il y a plusieurs cases donc il y a le forfait qui dépend de la distance donc il y a par exemple entre 0 et 20 km bon ça c'est quasiment jamais 20 et enfin c'est bon les échanges de zéro pardon après il y a 20 et je ne sais pas il y a plusieurs en fait il y a plusieurs catégories plusieurs types de kilomètres ça va 180 euros 275 euros 360 euros ça ce sont les trois forfaits qui existent aller-retour et s'il y a vraiment des forfaits exceptionnels par exemple pour les personnes de la région ou des illémoignées il y a aussi une possibilité de demander un autre financement pour couvrir voilà ce genre de coûts exceptionnels par contre pour le visa il y a aussi une possibilité de faire une demande de subvention pour le visa donc c'est aussi le calculer se renseigner un peu avant combien ça coûte un visa pour faire venir un jeune ou envoyer ensuite donc chaque coût la vie donc varie en fonction du niveau de vie du pays je ne sais pas je ne sais pas si Louis qui est là non il est parti j'aurais voulu lui demander pour la Pologne par exemple en France ils ont 180 euros d'argent de poche un mois environ et 230 euros à peu près pour la nourriture et après l'hébergement est fourni donc voilà ils ont vraiment juste l'argent qui normalement suffit Elina elle me contredira si elle n'est pas contente mais normalement ça suffit pour les dépenses sur place et encore une fois pour le volontariat et pour les échanges de jeunes les comptes sont différents parce que les échanges de jeunes vous avez par exemple 30 euros par jour pour pouvoir héberger un jeune le nourrit et s'il y a des dépassements voilà et avec le volontariat ça va être un autre quota d'accord merci après s'il y a plus de précisions là-dessus si vous voulez avoir plutôt précisions problème je passe vous voir oui ou un coup de fil il y a un mail il y a un plaisir en tout cas ok merci de rien s'il y a d'autres questions sinon je pense qu'on peut conclure je regarde encore un peu non s'il n'y a pas d'autres questions pour les personnes qui sont encore là si vous voulez avoir la présentation en pdf avec tous les liens vers les différents sites etc envoyez-moi un mail sur mon adresse je ne sais pas si vous l'avez tous mais sinon je vous la remets ici dans le chat je vous le contact désolée pour le bruit oups pardon c'est MIM excusez-moi et voilà l.ritère l.robazemaison-europe-mime .eu et voilà vous me dites j'aimerais bien avoir la présentation je vous envoie tout ça et s'il y a des jeunes qui sont intéressés donc pour aller plus loin dans la démarche et les professionnels aussi bien sûr n'hésitez pas à me contacter à la maison européenne j'ai peut-être une dernière question excusez-moi les périodes vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait trois périodes dans l'année où les dossiers devaient être présentés je suis un peu distrait de temps en temps j'avais des SMS qui tombaient mais est-ce que ces dates vous les avez précisés ou est-ce que on peut les avoir mal là enfin je sais à quelle période parce que c'est toujours les mêmes périodes mais le jour exact il faudra prévoir quand ce sera publié je pourrais vous l'envoyer par mail donc en général les appels sont début février fin avril début octobre et sachant que vous avez la réponse deux mois environ après d'accord donc votre projet n'était pas commencé avant ces deux mois donc il faut prendre ce timing pour accueillir pour envoyer jeunes pour faire votre échange de jeunes merci de rien voilà je pense que c'est tout Tony j'ai une question oui c'est par rapport aux frais d'adhésion les 15 euros je ne sais pas il faut forcément adhérer avant de profiter des avantages de la maison de l'Europe je crois bien en fait ce qu'on appelle l'adhésion quand on fait des projets comme ça l'adhésion de 15 euros à la maison de l'Europe ça va nous permettre de couvrir des frais administratifs des choses comme ça et ça va nous permettre aussi d'être rattaché en fait à la maison de l'Europe et bien sûr de profiter de notre newsletter de nos événements si vous avez aussi vous en tant que une fois que vous adhérez vous pouvez aussi bien sûr vous engager en tant que bénévole au sein de l'association et voilà si vous voulez nous aider pour des stands d'info par exemple des choses comme ça c'est ça en fait être adhérent à une association c'est pouvoir profiter de tout ça et nous d'avoir ce petit petit truc administratif pour toutes les démarches qu'on va faire etc et là du coup il faut vraiment avoir le temps pour nous les étudiants qui sont occupés un peu à l'année je ne sais pas s'il y a des temps prévu pour ce genre d'aide d'accompagnement du genre en fait on a plusieurs événements pendant l'année donc si par raison tu décides justement d'être adhérent à la maison de l'Europe après tu vas recevoir nos différents événements nos différents newsletters et si tu as envie de donner ton temps pour une manifestation ou une autre tu nous dis voilà j'aimerais bien participer à vous aider dans cette manifestation il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation d'horaire ou de temps de présence c'est vraiment ouvert et si tu le souhaites bien sûr ce sera avec plaisir d'accord bon du coup j'ai aussi noté quelque chose dans dans les présentations des différents participants et j'ai que comprendre aussi qu'il y a aussi le côté tourisme qui ressort et puisque moi je suis en formation de BTS tourisme je devrais partir en stage au Sénégal cette année la dernière fois qu'on s'était vu lors de la formation je te disais que j'avais un stage là-bas au Sénégal donc j'avais vu la situation tout est passé d'abord en pause donc je ne sais pas si peut-être il y a des projets actuellement qui sont en cours pour la maison de l'Europe ou peut-être avec vos partenaires où ils veulent des jeunes parce que moi je veux un truc saisonnier aussi pour m'occuper surtout en restant toujours dans le domaine du tourisme ou dans des trucs en rapport avec les langues étrangères pour ne pas perdre le fil mais là tu parles de faire un stage en France ou à l'étranger du coup si tu veux refaire non mais trouver peut-être quelque chose ici même si c'est un peu un stage ou bien quelque chose quand même qui peut m'occuper pendant les vacances ayant quand même un rapport avec ma formation bon là c'est une demande assez particulière nous on n'a pas forcément de contact avec des entreprises en particulier ou quoi on a un réseau de personnes enfin de contacts professionnels vers lesquels on peut te diriger après je ne peux pas te garantir que ces personnes-là pourront t'accueillir en tant que stagiaire ou quoi mais en tout cas bon l'anonyme c'est d'être un peu un peu bloqué je pense au niveau du tourisme ah oui tout à fait mais bon si c'est à l'étranger on a des partenaires à l'étranger aussi mais bon pour l'instant c'est un peu en suspens mais bon en tout cas si jamais il y a quelque chose je te dirai avec plaisir d'accord bon merci beaucoup merci pour la présentation c'était super bien on a passé un moment très riche en connaissances et c'était quand même bien de re suivre encore la formation merci c'est gentil merci merci ben voilà du coup s'il n'y a pas d'autres questions merci pour vos commentaires encourageants ça fait plaisir merci beaucoup pour vos encouragements et vos félicitations et si vous souhaitez avoir la présentation n'hésitez pas à nous écrire et sinon je vous souhaite une bonne fin de journée et peut-être à bientôt n'hésitez pas juste une petite chose n'hésitez pas à aller sur si vous avez Facebook Instagram et tout ça n'hésitez pas à aller voir sur nos pages Facebook nos pages Instagram notre site internet où il y a tous nos événements voilà les actualités aussi de l'Europe tout ce qu'on fait on le publie là-dessus et comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe à la maison d'Europe voilà je vous dis à bientôt peut-être et merci pour votre présence au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501